Le plan Hallyday a été malheureusement marqué par des conflits liés à l'argent et à l'héritage. Après le décès du célèbre chanteur en décembre 2017, sa famille s'est retrouvée divisée au sujet de sa fortune et de ses droits musicaux. D'un côté, Laetitia Hallyday et ses filles Jade et Joy ont été désignées comme héritières dans le testament de Johnny. De l'autre côté, David Hallyday et Laura Smet, les enfants aînés du chanteur, ont rapidement exprimé leur sentiment d'injustice dans cette affaire. Après une bataille juridique longue et complexe de près de deux ans et demi, les deux parties ont finalement trouvé un accord devant les tribunaux. Cet accord a conduit à ce que Laura Smet reçoive une somme de plus de 2 millions d'euros de la part de sa belle-mère, Laetitia Hallyday. Cependant, Laura Smet n'a pas seulement hérité de bien du côté de son père. Récemment, dans une interview accordée à Madame Figaro, la mère de Léo a partagé des confidences étonnantes sur ses nouvelles habitudes estivales. Laura Smet a partagé une anecdote touchante sur son attachement au Cap Ferret dans un article consacré aux actrices et leurs relations avec la mère. Elle a révélé avoir été séduite par cet endroit à l'âge de 13 ans et avoir la chance d'y posséder une petite maison, située à seulement deux minutes à pied de la mère. Elle a souligné son bonheur de pouvoir retrouver cet endroit dès que possible. Cette confession sur son amour pour cette célèbre station balnéaire, nichée entre l'océan Atlantique et le bassin d'Arcachon, a suscité l'attention et l'admiration de nombreux fans de Laura Smet. Laura Smet a tenu à clarifier sa situation et a répondu aux questions qui circulaient à propos de sa résidence actuelle. Dans sa story Instagram, elle a affirmé habiter à Paris et a ajouté avec un smiley amusé que beaucoup de personnes pensaient qu'elle était partie. Malgré le succès de sa carrière d'actrice, notamment grâce à des projets tels que le téléfilm La Garçonne et des apparitions dans Capitaine Marlowe, Laura Smet n'est pas prête à rompre ses liens avec la capitale. Cependant, il reste possible que ses envies de vivre près de la mère finissent par prendre le dessus à l'avenir. Merci. 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 Merci.